Musique Il est né en 1912, il a fait d'abord les colestiennes, donc lithographie, et puis il a dérivé vers la photographie, et il a commencé à travailler professionnellement, je crois, dans les années 30. Alors avant de le rencontrer physiquement, je l'ai rencontré picturalement, c'était un petit peu mon modèle de photographe. A l'époque j'étais en région parisienne, je faisais beaucoup de photos de rue, j'avais fait un peu de photojournalisme, et c'était vraiment le modèle avec Cartier-Bresson, avec Willy Renis, avec tous les gens de cette époque-là, qui avaient une autre façon de photographier que ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, il faisait de la photo simplement. C'est-à-dire qu'il se promenait, il se promenait, il faisait des photos. Ça n'a jamais été un photographe très compliqué dans ses photos, Oui, bon, ses cadrages sont bien parce qu'il respecte certaines normes. Et sinon, c'était de la photo de gens de tous les jours. Il photographiait ce qu'il avait autour de lui. Les enfants qui jouaient, des photos dans les écoles. Ça, c'était des reportages qu'il a eus en commande. Il a fait aussi un peu de photos de mode. Il a travaillé un petit peu pour Vogue. Il a travaillé chez Renaud, comme photographe. Mais je crois qu'ils ne l'ont pas gardé longtemps parce qu'ils avaient des problèmes d'horaire, je crois. Il n'était pas très ponctuel. Et sinon, il faisait aussi des photos qu'on pourrait qualifier de photos de vacances. Parce qu'il a beaucoup photographié sa famille, ses enfants. C'était un photographe très naturel, en fait. Ce qui a fait que c'était un grand photographe, je crois, c'est sa persévérance au fait de la photographier. Pour lui, une série de photos, c'était comme sur plusieurs jours, des fois des mois. À prendre sur un seul sujet les mêmes photos. En diversifiant les endroits, les personnes. Ce sont des petites histoires, ces photos. On avait déjà édité un autre photographe, beaucoup moins connu que lui. Même complètement inconnu. Qui a fait des très belles photos sur Montmartre. Et un de nos amis communs, avec qui on avait travaillé sur le bouquin, qui était journaliste, qui m'a dit « Tiens, il faudrait que tu rencontres Robert Douano, il cherche un éditeur. » C'était quelqu'un de très très simple, très humain. Très humain, très social, très sociable. Qui aimait bien le rapport avec les autres. Pour aimer Douano, aller voir ses photos. Il y a plein de bouquins qu'il a fait avec des écrivains. Avec Daniel Pénac, avec Cavana. Un photographe et un écrivain se rencontrent. En général, ils se connaissent déjà, ils sont amis très souvent. Il y en a un qui fait les photos. Qui prend soit dans sa photothèque ou qui fait des photos pour le bouquin, mais c'est rare. C'est plutôt des photos d'archives. Et l'écrivain écrit autour de ses photos d'archives. C'est un complément. Oui, en plus de ça, je les ferai en photo. Mais ça, c'est un peu anecdotique. On avait été à la signature d'un de ses bouquins qui s'appelait « Le Mal de Paris », je crois. Je n'avais pas pu m'empêcher de faire une photo à la Douano.